Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La Fédération des syndicats de la Direction générale des impôts a levé son mot d'ordre de grève. Le Bénet a fait la restitution des travaux sur le plan stratégique de développement de la mairie de Trècheville. Et la Côte d'Ivoire est prête pour le championnat du monde de Vaucotrué. Ils ont décidé de lever leur mot d'ordre de grève dès mercredi 31 juillet, jeudi 1er et vendredi 2 août 2024. La Fédération des syndicats de la Direction générale des impôts réunie le 29 juillet 2024 a annoncé qu'au terme de plusieurs négociations, les questions nécessitant des réponses à court terme ont été réglées. Et qui concerne les épineuses questions liées à la réforme de la MADGI et à l'application efficiente du profit de carrière, un accord a été trouvé entre les parties sous l'égide du ministère des Finances et du Budget et du ministère d'État, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration. Au regard de tout ce qui précède, la Fézi-DGI, réunie ce jour lundi 29 juillet 2024, décide de la lever du mot d'ordre dès mercredi 31 juillet, jeudi 1er et vendredi 2 août 2024. Notons que l'Assemblée générale réclame l'appurement du stock d'arriéré des primes dues aux agents admis au concours depuis leur arrêté de promotion, le déblocage à dénomination au poste de sous-directeur, fondé, receveur et chef de service, le paiement d'une cote-part sur les plus-values réalisées sur les objectifs annuels. La salle de conférence de la mairie de Trècheville a accueilli l'atelier de restitution du plan stratégique de développement de la commune le lundi 29 juillet. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs personnalités, notamment du représentant du Bureau national d'études techniques et de développement et le maire de Trècheville. Le représentant du directeur général du Bénède explique le mot d'opératoire de l'établissement de ce plan. L'établissement a permis justement de ressortir des points positifs de ce plan, de trouver ce qui a été moins bon, mais de se projeter dans l'avenir. Le objectif étant de faire de Trècheville une commune et de faire bon fil. Il faut le moment donc l'aspiration de M. le ministre de la maire de Trècheville. C'est en ce cas que ce matin le Pénède est venu, qui serait donc à la restitution du travail diagnostique qui a été fait, et lancer donc les ateliers qui permettent aux populations de Trècheville de réfléchir ensemble. Pour François Amicha, maire de la commune, ce plan stratégique représente un outil crucial pour le développement durable de Trècheville. Tous les points positifs, c'est vous qui les avez soulevé. Tous les points positifs, c'est vous qui les avez soulevé. Toutes les recommandations, c'est ce que vous souhaitez. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre participation active à ce travail. Ce travail est important pour les conseils municipaux que vous allez y avoir en place depuis le 2 septembre. Le plan stratégique de développement de Trècheville s'articule autour de plusieurs axes prioritaires. Amélioration des infrastructures, renforcement des services sociaux, promotion de l'économie locale, gouvernance et participation citoyenne. Cet atelier de restitution marque une étape clé dans la réalisation de la vision de développement de Trècheville. Une vision qui aspire à une commune prospère et solidaire, prête à relever les défis du futur. Faciliter les échanges professionnels, rassembler divers acteurs autour de thématiques cruciales pour l'emploi des jeunes et l'intégration des migrants. C'est l'objectif de Meet Skills and Partners, un événement professionnel organisé par l'agence Prestige de l'agence emploi jeune. Autour d'un panel enrichissant, les participants se sont familiarisés avec les différents services offerts. Autour d'un panel enrichissant, les participants se sont familiarisés avec les différents services offerts par l'agence emploi jeune. Nous sommes satisfaits, d'autant plus que nos participants, nos invités ont contribué activement par des questions pertinentes. Ils ont fait des propositions parce que cette thématique abordée les intéresse au plus haut point. Et ils ont découvert à travers cette rencontre qu'il était possible d'avoir et de développer de nombreuses synergies entre l'agence emploi jeune et le service public de l'emploi en Côte d'Ivoire. Et tous les types d'entreprises qui exercent ici en Côte d'Ivoire sur le marché de l'emploi. L'OIM met en œuvre un projet qui est financé par l'Union européenne et qui permet le retour volontaire et la réintégration économique, sociale et psychosociale des migrants non-ivoriens. Une fois qu'ils reviennent en Côte d'Ivoire, on les assiste sur la base de leur profil et de vulnérabilité. On travaille étroitement avec l'agence emploi pour la jeune et l'une structure du secteur privé pour favoriser effectivement l'insertion de ces jeunes dans le secteur formel ou dans l'établissement d'une activité générale à Côte d'Ivoire selon leurs expériences, leurs motivations et leurs compétences. L'Organisation internationale pour les migrations a partagé des informations sur la migration et les défis liés à l'intégration des migrants. Les participants ont quitté l'événement avec une meilleure compréhension des services disponibles et des stratégies pour faciliter l'intégration des jeunes et des migrants dans le monde du travail. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Ce tas d'âge, la Fédération Ivoirienne de Vaucôte-Ruennes l'a bien compris. Qualifiée pour le championnat mondial prévu du 1er au 6 août 2024 qui se tiendra à Ho Chi Minh Ville au Vietnam depuis plusieurs mois, l'équipe ivoirienne s'est mise au travail. Selon le capitaine, l'objectif est de revenir au pays avec plusieurs médailles. On va vraiment préparer cette compétition dans les difficultés, mais avec les encouragements, nous sommes sortis plus que courageux. Nous espérons en tout cas remporter plus de cinq médailles d'or à ce championnat et être parmi les trois premiers sur le podium. Par faute de moyens financiers sur une dizaine d'athlètes sélectionnés au départ, seuls quatre iront représenter la Côte d'Ivoire à cette importante compétition. Pour des raisons logistiques que cette équipe a été remaniée au tiers, là vous constatez que, comme je l'ai soumené, chaque athlète doit s'inscrire sur cinq tableaux. C'est énorme, c'est vrai, mais ils ont été formés dans ce sens et on espère qu'au soir du 6 août, on pourra ensemble compter les médailles d'or. Cette campagne, il faut le noter, cette campagne est entièrement financée par la Fédération, c'est un fonds propre. Donc, voici les raisons qui ont motivé, je veux dire, à ce remaniement. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a terminé quatrième lors du championnat du monde 2022 en Algérie avec quatre médailles d'or, huit médailles d'argent et six médailles de bronze. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada